Le mot-clé pour ce Tour de France 2023, Agniac ! On arrive sur ce Tour 2023 avec des ambitions élevées. On regarde notre groupe qui fonctionne bien depuis un certain nombre de semaines. On a des envies, une fois de plus, de faire le meilleur classement possible avec Ben à Paris sur les Champs-Élysées. ... Ben O'Connor distancé. Ben O'Connor qui perd le contact. Perté qui s'écarte. C'est Félix Gall de l'équipe AG2R Citroën. Merci Félix. Merci. C'est un jeu. Le bilan de cette première semaine après 9 étapes est contrasté. Malheureusement, le Puy de Dôme a donné son verdict. On a vu Ben en difficulté. Une fois de plus, le menu du Tour est très difficile cette année. Et donc, l'est lors de cette deuxième semaine avec 5 étapes compliquées où les échappés auront sûrement beaucoup de possibilités à briller. ... Une très bonne équipe AG2R Citroën en début de deuxième semaine avec notamment cette belle troisième place de Ben à Issoir. Une belle satisfaction de voir l'orgueil de Ben. C'est de dire bon, allez, le classement général c'est compliqué. Je veux saisir les opportunités pour les étapes. Donc ça, ça a été très bien. Puis progressivement, on a avancé au fil de la semaine avec un changement de leader. Félix a pris le rôle de leader pour le classement général. Après ce triptyque Alpes qui a commencé avec le Grand Colombier. On a vu une équipe plutôt intéressante. Et Félix monté en puissance. Très très bon Félix lors de l'étape à Morzine. C'était même inespéré parce qu'il a suivi les meilleurs coureurs du monde. Il arrive avec Lindley. Donc j'ai vraiment une belle satisfaction de ce jeune coureur qui est encore néophyte du tour. Il faut absolument qu'on réintéresse le top 10. Il y a un chrono mardi. Une énorme étape de montagne avec le col de la Lose mercredi. C'est la cinquième bataille des Alpes. On doit être bon collectivement et individuellement pour prendre cette fameuse échappée. Soit ambitieux hein Félix. Soit ambitieux. Les jambes sont très très bonnes. Tu peux faire quelque chose de très important. On a gagné les cas, on a gagné les cas. 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 Qu'est-ce qui fait ? C'est tout de l'année a été incroyable. Et maintenant, faire le bon à l'aise et le pouvoir de l'aise, c'est incroyable. C'est bon, et... C'est bon ! C'est bon ! Tu es un champion, tu es un champion. Merci. Vous avez les jambes ? Je tiens à souligner le travail immense de Ben O'Connor, qui s'est sacrifié jusqu'à Mary Bale. Nance Peters également, qui a fait un énorme boulot. Souvent, tu m'entends dans mes briefings, sport individuel qui se pratique en équipe, c'en est un exemple même aujourd'hui. Cette victoire, c'est pour vous, pour cette équipe. Merci, les gars. Ben a joué le Batou dans la dernière difficulté. Il y avait deux courants qui étaient plus rapides que lui. Il a tenté quelque chose. Ils auraient pu se regarder, ils ne l'ont pas fait. Et voilà, je pense que c'est une belle troisième place aujourd'hui. Révélation du Tour de France 2023, Félix Gall. Je pense que j'ai bien résumé l'étape du jour et l'ensemble du Tour de France 2023. Le résultat est là, c'est top, top, top. C'est fier de toi. Je tiens vraiment à souligner cette troisième semaine où l'équipe égipe au complet. On fait un gros travail. Finalement, beaucoup de réussite, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Alors évidemment, il y a quelque chose qui ressort. C'est cette fameuse victoire à Courchevel avec Félix Gall qui transperce la foule. C'était un moment unique, exceptionnel. Une sixième place au classement général par équipe. Cinq podiums et surtout une belle huitième place de Félix au classement général individuel. Une équipe aussi qui a gagné beaucoup en cohésion. Et l'osmose qu'il y a eu entre les coureurs, le staff, la direction. Bien sûr qu'on doit tout ça à nos partenaires qui nous soutiennent fidèlement depuis de nombreuses années. C'est grâce à vous si évidemment on peut réaliser nos rêves. Le sentiment global est quand même très très positif. Et on retiendra que c'est un très bon cru 2023.